La doctrine sociale de l'Église La doctrine sociale de l'Église, elle existe depuis que l'Église existe, c'est-à-dire quand on lit l'Évangile, quand on lit les lettres de Paul, quand on lit les premiers textes chrétiens, il y a bien une réflexion sur ce que c'est que la vie en société, qui se décline dans différents contextes. Mais au sens le plus courant du terme, la doctrine sociale de l'Église, elle désigne tout un ensemble de textes qui sont publiés notamment par les papes depuis 1891 et depuis la grande encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum, qui prend acte du fait que le monde a changé avec l'industrialisation. Et puis tous ses successeurs ont publié des textes qui vont enrichir cette réflexion, par exemple sur le développement, ce sera Paul VI avec Poculorum Progressio, et puis le plus récent, c'est évidemment l'encyclique Laudato Si du pape François sur la crise écologique, ou l'encyclique Fratelli Tutti après la crise du Covid. Les questions qu'on se pose aujourd'hui, évidemment, sont particulières, mais elles sont ancrées aussi dans des questions que des croyants, que des hommes et des femmes se sont posées depuis des siècles, voire depuis des millénaires. Je crois que la doctrine sociale de l'Église, elle nous aide à avoir une réflexion chrétienne sur ces sujets et à prendre aussi le recul que la tradition nous permet de prendre. La doctrine sociale de l'Église, elle éclaire des thèmes très concrets de notre vie comme citoyen quand on vote, mais j'ai envie de dire aussi de notre vie très ordinaire. Donc il y a notamment quatre grandes notions fondamentales, la dignité humaine, qui recoupe à la fois, encore une fois, la dignité au travail, la dignité du migrant, mais aussi, par exemple, la dignité qui doit être défendu de la naissance jusqu'à la mort naturelle. Le bien commun, le fait que je ne pense pas d'abord aux intérêts de mon groupe, aux intérêts de ma personne, aux intérêts même de ma famille, mais que je pense évidemment à cette collectivité dans laquelle je suis, aux autres personnes qui vivent avec moi, la solidarité et la subsidiarité. C'est-à-dire comment est-ce que je prends en compte le plus pauvre, qu'ils vivent aujourd'hui, proche de moi ou dans plusieurs années et loin de moi ? Et puis comment je laisse à chaque personne aussi une capacité d'initiative ? Là, il y a quelque chose d'important, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Comment est-ce que finalement la manière dont je vais exercer l'aide que je peux apporter aux autres ne va pas écraser l'autre, mais lui laisse une capacité d'initiative, une certaine dignité ? Et tous ces quatre principes, ils sont inséparables dans la doctrine sociale de l'Église, dans la manière dont on réfléchit sur ces choix. Et ils éclairent le fait qu'il y a des choses qu'on ne peut jamais choisir quand on est chrétien, qu'on ne peut jamais choisir de contrevenir à la dignité humaine, de mépriser la vie humaine, quelle qu'elle soit. On ne peut jamais choisir des conditions de travail dégradantes. On ne peut jamais choisir non plus une fermeture, et ça c'est important aussi, une fermeture par exemple d'une identité, précisément d'une identité nationale qui ne serait pas ouverte à quelque chose de plus vaste. Un catholique signifie aussi universel, donc on n'abdique pas les particularités de sa patrie, de la fierté d'appartenir à une nation spéciale, mais on ne développe pas non plus par exemple ce qu'on pourrait appeler un nationalisme de fermeture. Ça c'est étranger à la doctrine sociale de l'Église, parce que ce n'est précisément pas catholique au sens étymologique du terme. Déjà un élément clair, la doctrine sociale de l'Église, et Jean-Paul II le dit bien, ce n'est pas un programme politique. Donc quand on ouvre un livre sur la doctrine sociale de l'Église, quand on ouvre une encyclique, il ne faut pas s'attendre à avoir une réponse clé en main. Voilà pour quel candidat je vais voter, ou voilà comment est-ce que je vais devoir me comporter dans ma vie économique ou dans ma vie professionnelle. Dans les candidats qu'on nous propose, je pense que personne ne tient exactement les quatre piliers, et je crois qu'il faut se rappeler que la vie politique, elle appartient aussi à tout un domaine pratique, à tout un domaine qui n'est pas toujours propre, pas dans le sens où c'est un domaine de magouille, mais dans le sens où c'est un domaine aussi qui est comme toute notre vie humaine, fait de choses complexes, fait de choses qui ne sont pas pures et parfaites. Et parfois, il faut aussi choisir ce qui est le moins mal, et ça ne veut pas dire abdiquer les exigences de sa foi. Je crois que c'est très important de dire que faire un discernement qui prend en compte parfois des candidats qui ne nous plaisent pas tout à fait ne signifie pas être tiède comme chrétien, ne signifie pas abdiquer ce en quoi on croit, mais ça signifie aussi prendre en compte la réalité telle qu'elle se présente et tenir cet équilibre malgré tout qui permet à ces quatre piliers d'être toujours plus ou moins présents. Et ce qui compte, c'est qu'il soit présent dans notre vie. Ne réduisons pas notre vie au simple moment où l'on vote. C'est important de voter, mais il y a plein d'autres lieux où on peut s'engager et où on doit tenir l'équilibre de ces quatre piliers comme chrétiens, même si tous les candidats ne les tiennent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada